Salut Glena, quoi de note sur votre stand aujourd'hui ? Salut Manga News ! Cette année, le petit stand de Glena, comme chaque année, on est super content, comme tu vois, derrière, stand avec un étage, nouvelles formules, pas mal d'animations, le public commence à affluer, il est encore tôt pour Japan, mais je pense que ça va s'annoncer super bien. Disons Manga, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est proposé en ce moment ? En ce moment, ce qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est bien sûr le coffret berserk, donc le tome 42 qui vient de sortir et qui est disponible du coup sur le stand. On a le dernier tome, bien sûr, de Tokyo Revengers, comme 31, et pour ceux qui ont la chance d'être sur Japan Expo, on a organisé toute une grande exposition, en fait, dans le coin là-bas. On a bien sûr le Sakamoto Days, tome 14, et puis après, les autres séries qui continuent, bien sûr. Des jeux, des goodies qui sont proposés ? Alors, il y a des jeux, il y a des animations, il y a un grand théâtre 3D autour de Berserk, où tu peux venir te faire prendre en photo, avec un cut, ce qui est vraiment gigantesque. On a réitéré cette année l'animation Cool Chimball, pour Tokyo Revengers. Et puis, on a un petit coin, un peu salon de thé, café, où tu peux venir lire ton manga, et fonctionnellement, il y aura des animations, notamment du maquillage. Et côté goodies, du coup, il y a pas mal de petits cadeaux cette année. Pour l'achat de deux tomes de Tokyo Revengers, il y a une pochette d'Ex Libris, qui est déjà disponible aussi dans toute la France, et dans toutes les bonnes libéraries. Et après, spécifiquement au salon, nous avons, pour un tom acheté, il y a un poster One Piece, il y a un poster Takamoto Days. Pour l'achat de l'amour et dans le thé, on fait des sous-tasses en bambou. Grosse nouveauté aussi sur le salon, c'est qu'on a lancé du merchandising autour de Tokyo Revengers, et on peut avoir des reproductions de planches, et des cartes postales. Et après, plein de petits goodies qui sont à découvrir, alors venez vite sur le salon !